Bonjour Isabelle ! Bonjour Alexa ! Tu vas bien ? Ça va très bien, toi ? Ouais, ça va super ! Cette semaine, on va converser autour du tableau, la table à modèles. Et donc, c'est un tableau qui est présent dans la sélection du mois. Je crois que c'était du mois dernier. Oui, me semble. Oui, je crois que c'était la sélection du mois dernier. Donc, est-ce que tu peux me présenter ce tableau en quelques mots ? Oui, comment... Alors, donc c'est un... Si on veut parler un petit peu de la composition, comme j'ai un petit peu l'habitude de faire sur chaque tableau, elle est complètement atypique cette composition. Elle sort un peu des sentiers battus, parce qu'en fait, je n'ai pas donné l'accent sur le bouquet. Et les deux tiers de l'espace sont consacrés à la table. Et le reste au bouquet. Donc, en fait, les deux tiers de la composition, c'est la table. Pourquoi ? C'est un peu original. Ça perturbe un peu le regard. Et c'est une mise en scène un peu originale. Et pourquoi ? Donc, j'imagine que c'était voulu, cet effet où la table prédomine sur le tableau, enfin, sur le sujet floral. Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Pourquoi tu as choisi cette composition ? Oui, tu as raison. Ce n'est vraiment pas conventionnel. Et pourquoi une table ? Pourquoi prendre comme sujet une table plutôt qu'un joli bouquet, me direz-vous ? C'est tout simplement que j'ai voulu détourner l'ordre des choses. Le bouquet, là, n'est plus le sujet. Le sujet, c'est la table, quoi. Donc, pourquoi pas, en fait, abandonner... En fait, c'est comme si j'avais abandonné le beau sujet au profit du secondaire qu'est la table. Moi, je fais un petit peu référence au nu quand on peint ou on dessine du nu. Il est parfois plus difficile d'interpréter un beau sujet, un beau nu, etc. Parfois, quand un modèle est intéressant, c'est qu'il a aussi plus de caractère. Le corps est plus en chair. Il y a des imperfections qui vont nous attirer. Et donc, on va aimer justement rentrer dans le sujet plutôt que dans un sujet parfait, beau, etc. Ou parfois, oui, on peut avoir... Je ne sais pas comment te dire, c'est une question d'intérêt visuel où on s'intéresse à une chose qui n'est pas forcément la priorité, en quelque sorte. Alors, il y a aussi l'âme des choses où on dit... On peut imaginer des tas de choses, quand je pense au modèle, surtout. Donc, on n'a pas besoin de... Parfois, le beau n'est pas forcément plus facile à faire. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que le beau, dans tout, dans la nature, dans le corps, le beau n'est pas toujours le plus facile à faire. Donc, il ne faut pas chercher le sujet parfait. Parce que parfois, sur un sujet imparfait, ou qui a un intérêt secondaire, comme ici, c'est le cas de cette composition, on peut trouver justement toute une discussion autour de ça. Voilà, donc c'était un petit peu une façon originale de faire autre chose, d'avoir apporté une nouvelle lecture. Et est-ce que tu as voulu faire ressortir un sentiment particulier ? Non, pas vraiment. Tu sais, quand on peint, on est un peu entraîné, comme par magie. Voilà, donc je me suis plutôt laissée entraînée par cette féerie poétique, puisque ça fait partie de la série de la réalité poétique que j'ai beaucoup aimé travailler et que vous retrouvez sur le site internet. Et donc, avec ce bouquet, il est assez poétique. On voit donc sur la gauche que ces petites fleurs malicieuses, là, et téméraires, elles semblent s'échapper du bouquet. Donc, ça, c'est assez drôle. Et puis, c'est aussi une technique qui permet de faire sortir la lecture du chant du tableau. Là, c'est comme si, pouf, on sortait du tableau. C'est comme une échappée. On allait voir ailleurs. On essaie, voilà, de s'évaluer avec ces fleurs évanescentes, là, sur le côté. Mais aussi, comment, cette nappe ? Cette nappe, elle est assez particulière quand même. Enfin, moi, je trouve que ça fait un peu nappe des mille et une nuits, prête à prendre son envol comme le tapis d'Aladin. Donc, je me suis beaucoup amusée. La nappe, elle gaudit joliment, comme si le vent venait s'engouffrer pour mieux la soulever. Et enfin, le parfum des fleurs qui m'envaille. Donc, là, c'est tout un jeu poétique. Je ne sais pas, je suis partie dans une féerie aladinesque. Oui, je vois. Et les couleurs, elles sont profondes, elles sont riches. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette palette-là qu'on ne retrouve pas forcément sur tes autres tableaux ? Alors, bon, déjà, la palette, c'est vrai qu'il y a quand même un sujet qui est bien réel. C'est le bouquet, même si après, le reste, j'invente facilement. Donc, si tu veux, ça part du bouquet. Le bouquet, il était quand même dans un ton poudré, un peu rose mauve. Donc, je suis partie quand même sur cette palette-là. Alors, c'est vrai que j'aime bien ces couleurs, ces tons, parce qu'ils sont une palette douce et délicate. Donc, le mauve que vous voyez là, qui est dans les fleurs, mais aussi dans la nappe, c'est un rouge, en fait, qui est éloigné par définition. C'est un rouge éloigné, c'est assez… Pas un rouge éloigné, c'est ce que je raconte, un bleu éloigné. Et un rose qui permet justement d'avoir un écho à l'arrière-plan qui est un vert, qui est un peu la complémentaire de ces couleurs, de ces tonalités. Donc, l'ensemble fonctionne plutôt bien. J'aime ces tons profonds. Bon, là, on est sur un bleu outre-mer qui est pas mal travaillé par glacis successifs pour arriver à quelque chose d'un peu profond, précieux. Et puis, le vert, lui, qui est assez recherché, enfin, il ne sort pas de la palette, il ne sort pas du tube, pardon. Il est constitué de plusieurs mélanges de verres, mais toujours assez léger parce que, pas partout, mais par endroit, on aperçoit le dessin au fusain sous-jacent. Donc, c'est aussi une succession de glacis, quoi. Donc là, j'ai beaucoup travaillé sur les tons, ça c'est vrai. Et on voit qu'il y a un mouvement, comme dans pratiquement tous tes tableaux, tu crées une dynamique, un mouvement. Comment est-ce qu'ici, tu as réussi à le faire ressortir ? Alors là, oui, c'est vrai, c'est un élément essentiel. Comme je le rappelle toujours dans nos conversations, le mouvement est important. Donc, sur un paysage, on sait que c'est les personnages, le vent, les nuages, mais là, on est quand même sur un sujet statique. Alors, comment faire ? Là, on a la nappe qui godille en bas, comme on voit. Donc, ça, ça suggère le mouvement. Les fleurs sur le côté gauche qui tombent, qui sont évanescentes, donc qui semblent se détacher comme par magie du bouquet. Donc, ça également, ça peut suggérer le mouvement. Et puis, dans cette composition, c'est vrai, on a l'impression qu'on plane, on vole, c'est un peu magique, justement, parce qu'il y a peut-être deux sujets qui nous amènent cette liberté de se soulever, de bouger, de donner du mouvement. Voilà. Et puis, il y a aussi, bon, un élément qui est important, pas forcément qui donne le mouvement, mais un peu quand même, tout au moins la direction de celui-ci, c'est la lumière. Car dans chaque œuvre, elle est présente. Donc, elle est notre guide, dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Est-ce que tu la vois sur cette œuvre, la lumière, Alexia ? Oui, alors, bon, je ne veux pas dire de bêtises, mais bon, je pense qu'elle vient de la droite. Elle se reflète sur le vase qui contient les fleurs. Et bon, elle va taper sur la nappe. Et je trouve que c'est vrai que ça attire beaucoup le regard. C'est une lumière qui est diffuse, qui est assez belle, je trouve, et qui coule un peu, en fait, sur la nappe qui godit. Mais il y a aussi une lumière un peu plus subtile de l'autre côté du tableau, non ? Oui, l'arrière-plan vert, là, tout ce qui est très proche du bouquet, là, on voit que la lumière se reflète un peu là aussi, puisque si on prend la partie un peu plus droite du tableau, on voit que c'est plus sombre. Alors, comment j'ai fait, c'est-à-dire cette lumière-là qui est proche du bouquet verte ? Eh bien, elle est un peu plus opaque, tu vois ? Oui, c'est ça, oui. Donc là, on n'est plus trop dans un effet de transparence, puisqu'on ne voit plus le dessin, mais j'ai apporté justement de la matière, de façon à ce qu'on ait une certaine opacité. Parce que la lumière, elle est toujours plus opaque, tu vois ? Alors que l'autre reflet et l'autre endroit lumineux, on voit que c'est beaucoup plus liquide, que c'est une lumière, comme on pourrait le voir, dans de l'eau, voilà. Plus diffuse, on voit que c'est léger, c'est un glacis, parce qu'on voit le dessin sous-jacent, tu vois ? Donc, c'est grâce à cette petite opacité de l'arrière-plan vert là que j'ai réussi à faire rebondir cette lumière principale qui est sur le vase, n'est-ce pas, et sur la nappe, mais je l'ai fait rebondir également sur l'arrière-plan grâce à cette opacité que j'ai amenée en dernier ressort là, sur le fond vert, voilà, du tableau. Eh bien, merci beaucoup Isabelle. Je comprends, ça me fait plaisir de te parler un petit peu de tout ça. J'espère que ça intéresse les internautes. Oui, je pense que ça intéresse des gens, et puis voilà, c'est… Oui, j'ai assez de retours, je pense que ce genre de conversation, c'est une petite échappée sur quelque chose de sympathique, d'agréable, et puis après, c'est vrai que j'ai du retour, il y a des gens qui s'intéressent à comprendre un peu comment on fonctionne pour composer un tableau, et je trouve que moi-même, j'adore par exemple suivre les conversations. Bon, il y en a pas mal dans les musées maintenant, si vous avez un petit peu l'occasion de regarder Loulou, beaucoup de musées maintenant, à cause du Covid d'ailleurs, font des, pas des conversations, mais des vidéos, enfin des vidéos intéressantes. Franchement, je vous invite à aller voir, il y a des choses fascinantes, il y a même des vidéos où on rentre carrément dans l'explication très en détail d'un tableau, et ça c'est passionnant, surtout sur les tableaux anciens, alors là, c'est fabuleux, quoi. Il y a des énigmes, des trucs hyper intéressants, quoi. Voilà, donc je vous engage à vous promener dans l'explication picturale des œuvres, des musées, et de profiter de tout cela pour avoir un peu de baume au cœur. Merci beaucoup. Je t'en prie, Alexia. Je te souhaite une bonne journée. A bientôt. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501